J'ai fait un début de carrière juridique, donc j'ai été habité durant deux ans pour une formation. Et durant cette formation, j'ai fait un stage de dix semaines, qui a été découpé différemment parce qu'il y a eu des histoires entre première année et deuxième année, mais globalement ça reste dix semaines, donc dans le cadre universitaire, j'ai effectué un stage. Alors effectivement, il y a un problème au niveau de la recherche du stage, mais ça c'est un problème que j'avais déjà soumis en tant qu'élu étudiant, parce qu'il y a des problèmes aussi structurels, propres à l'université, et à sa manière de fonctionner. Il y a l'exemple des CFA qui est intéressant, l'exemple des IUT qui est intéressant en termes d'approche du nombre de l'emploi, notamment par les stages, tout le problème étant d'en trouver un, et tout le problème étant la coordination entre les établissements universitaires et les instances, les institutions qui vont fournir des stages. Il y a un problème, à mon avis, de coordination, et on pourrait, à mon avis, largement développer les liens entre le monde du travail et le monde universitaire. Quelque chose que j'observe au niveau de l'université, plus globalement, au-delà de la question des stages, c'est qu'on a l'impression d'avoir une université qui évolue en parallèle du monde de l'emploi et des professeurs qui ne prennent pas vraiment en considération cet univers-là, où on a l'impression que pour eux, ça n'existe pas. Donc, il y a aussi au monde universitaire à évoluer, aux professeurs de comprendre que, oui, ils forment les humanités, mais ce que cherchent les étudiants en termes d'information, c'est aussi trouver un emploi lorsqu'ils aboutissent. Les études, ça apporte une formation, une formation culturelle, ça enrichit intellectuellement, mais au final, c'est le but recherché, et bien de trouver un emploi. Ensuite, par rapport à la question du chômage, qui est liée finalement à cette question universitaire, cette question de recherche de stages et de l'approche du monde de l'emploi, mais sur cette question du chômage et des jeunes, on parle, on dit que les jeunes sont touchés par le chômage. Les jeunes en France, oui. Maintenant, si on regarde un peu les jeunes européens, on remarque qu'un quart des emplois post-occupés et un tiers des disponibles post-libres qui attendent d'être occupés en Europe aujourd'hui sont en Allemagne, Landers de l'Ouest, Suisse et Autriche. Ces trois zones ayant un taux de chômage entre 3 et 4% et à peine supérieur chez les jeunes. Quelque chose qui est très important, un problème qui est très important en France, est celui des langues. On est connus, enfin ça a été remarqué, on est connus à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau mondial, comme étant le pays qui enseigne les langues de la plus mauvaise manière, avec le moins de résultats, l'un des plus mauvais enseignements en langue. C'est quelque chose qu'on constate au niveau du lycée, au lycée où on encourage les formations scientifiques, j'ai fait un bac scientifique, alors après on peut faire une formation européenne à côté, où on peut étoffer son contenu en langue, mais il faut avoir envie, si on n'a pas encore de choses à faire à côté. Donc on favorise les formations scientifiques, où les langues sont plutôt ignorées, et même dans les autres formations il y a un problème. Ensuite on arrive au niveau universitaire, où l'enseignement des langues est aussi bâclé. Quelque chose de niveau universitaire qui pour l'instant à mon avis n'est pas assez favorisé, c'est les enseignements binaigues. Et quand je dis enseignement binaigues, je vais pas dire on va enseigner d'allemand, on va pas foutre les étudiants d'une salle de classe pour leur apprendre d'allemand dans un cours traditionnel. C'est pas ça que je propose. C'est faire des cours en allemand. C'est-à-dire qu'on va enseigner une matière, par exemple, en allemand. Alors je parle de la langue allemande parce que j'ai simplement une logique transfrontalière, tout simplement il y a la Suisse et l'Allemagne qui sont juste à côté. Et ça c'est quelque chose que l'on prend en compte au niveau universitaire, parce que je suis aussi un étudiant au conseil d'administration de l'Université de Nouveau-Talzasse. Donc on discute souvent de ça, notamment par le cas du rattachement qui s'opère entre l'Université de Strasbourg et l'Université de Nouveau-Talzasse. Mais il y a des réponses qui apparaissent au niveau national, et effectivement il y a aussi des réponses qui apparaissent au niveau local. Et par exemple, ce qu'on a actuellement à l'Université de Nouveau-Talzasse, c'est une formation de pointe en chimie qui s'appelle Regio Chimica, et qui offre un processage en chimie, en allemand, en français, parce qu'on mélange les étudiants parlant allemand et les étudiants parlant français. Donc quand je dis parlant allemand, c'est suisse-allemand et français. Même on a des chinois qui arrivent aussi pour participer à cette formation. Mais les deux langues, c'est allemand et français, qui permettent un échange linguistique, mais également un échange culturel. Pourquoi j'insiste sur cette notion de langue ? C'est parce que tout simplement, en sachant par exemple l'allemand, mais aussi l'anglais, les étudiants pourront mieux travailler à l'étranger et s'insérer dans le marché du travail qui est désormais à mon avis européen.